Musique Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. En juin dernier, la bibliothèque humaniste de Célestat, qui est juste derrière moi, rouvrait ses portes après 4 ans de travaux de rénovation. Cette bibliothèque renferme des trésors inestimables comme des manuscrits ou encore des incunables. En 2011, une partie de la collection Beatus Renanus a même été inscrite au registre Mémoire du Monde de l'UNESCO. Mais je vous propose de découvrir tout ça à travers le reportage qui suit. Donc vous êtes ici dans la partie centrale avec l'objet principal de la visite qui se situe dans la boîte que vous avez au fond. Cette boîte qu'on appelle le trésor dans laquelle se situent les livres précieux de Beatus Renanus. Pour arriver là-bas, évidemment, il faut qu'on explique aux visiteurs pourquoi on a ces livres-là et pourquoi ils constituent une richesse mondiale. Une richesse mondiale en effet, puisque cette bibliothèque, constituée au XVe siècle par l'humaniste célestadien, nous est parvenue quasiment complète aujourd'hui. Un fait rare qui lui a valu le classement Mémoire du Monde par l'UNESCO en 2011. C'est donc dans cette boîte, à l'accès restreint et à l'atmosphère contrôlée, que sont notamment conservés les 423 volumes de la bibliothèque de Beatus Renanus. Des manuscrits, des incunables, des imprimés, des lettres, des ouvrages à manipuler avec toutes les précautions qui s'imposent. Je suis mine de rien, il a plus de 500 ans, donc il vaut mieux y aller un peu mollo. Mais vous voyez, là j'essaye de garder un angle d'ouverture qui n'est pas trop contraignant pour la relure. Ce cahier des colliers a été rédigé de la main même de Beatus Renanus en 1498. Il nous renseigne sur la pédagogie et les enseignements de cette époque. Cet autre ouvrage, le livre des miracles de Sainte-Foy, est plus ancien encore. Il renferme notamment l'inventaire de la bibliothèque du Priuré de Sainte-Foy à Célestat, établie en 1296. C'est un document qui est tout à fait exceptionnel pour les bibliothèques de cette époque. On a une photo instantanée de la collection à la fin du XIIIe siècle. Et on y trouve toutes les disciplines du savoir que l'on enseigne à cette époque, des grammaires latines notamment. On y trouve également des récits de passion d'un certain nombre de saints. Et à côté de celle-ci, on retrouvera un livre comportant les faits et gestes du prophète Mahomet. Donc on voit la diversité de tous ces livres dans cette bibliothèque monastique à la fin du XIIIe siècle. Ces ouvrages, Mémoire du Monde, prennent aujourd'hui place dans un écrin rénové. Une architecture mêlant modernité, transparence et exigence de conservation du patrimoine ancien. Mais cette bibliothèque humaniste nouvelle fait aussi la part belle à la transmission du savoir. La conservation est une condition absolue, mais elle est nécessaire et pas suffisante en fait. Il faut faire connaître ces documents, il faut les faire découvrir au grand public. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Ils contribuent j'espère. Et au-delà de ça, il faut publier des travaux portant sur ces documents. De fait, les ouvrages présents ici ont encore une partie de leurs secrets à livrer. Les scientifiques, linguistes, historiens et autres théologiens en ont fait leur objet d'étude. De quoi nourrir la connaissance sur le mouvement humaniste de la Renaissance. La pensée humaniste est une pensée qui en fait part de l'Italie, qui est d'abord une réaction des Italiens et de Petrarches, le premier à l'appauvrissement des langues anciennes, notamment du latin. Donc on est à la recherche des belles lettres et on revient aux sources. Reditus ad fontes, retour aux sources, donc de l'antiquité gréco-latine. À ce moment-là, on s'aperçoit qu'effectivement l'Église et notamment les universités sont tenues par les ordres mendiants dans un système philosophique et d'enseignement qui s'appelle la scolastique, qui a appauvri le latin, ne fait pratiquement plus référence aux anciens. À ce moment-là, on a ce désir de revenir à une langue plus pure. Mais l'humanisme n'est pas que ça. L'humanisme est en même temps un mouvement, pour aller vite, pour la plupart en tout cas d'entre eux, de pré-réformes religieuses. Car ces gens-là sont aussi, essayent d'être de parfaits chrétiens. C'est ce qui fait qu'un Béatus Rhenanus, comme Erasme et comme d'autres, sont engagés dans le combat religieux de l'époque, dans la réforme de l'Église. Alors il y a ceux qui réformeront, ou essayant de réformer, sans sortir de l'Église. Béatus Rhenanus, et notamment Erasme, son mentor. Et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui vont rompre, Luther et les autres. L'humanisme, une pensée complexe qui a infusé tous les domaines de la société à la Renaissance. Mais une pensée qui a aussi traversé les siècles et continue à interroger notre actualité. La bibliothèque de Celesta, dans son nouvel écrin, entend bien contribuer à faire rayonner l'humanisme et ses valeurs, celles d'un homme instruit, libre, responsable, solidaire et sans frontières. Voilà pour ce tour d'horizon de la bibliothèque humaniste de Celesta. Pour en parler un petit peu plus, je suis avec Benjamin Fenler. Bonjour. Bonjour. Alors c'est le directeur de la bibliothèque. On est plusieurs mois maintenant après l'inauguration. Est-ce qu'on peut dresser un premier bilan ? Alors pour nous, le bilan est très positif, à la fois en termes de chiffres, puisqu'on a accueilli plus de 15 000 visiteurs depuis l'ouverture. Ce qui est vraiment intéressant, puisque l'avant, on était à 20 000 personnes sur toute une année. Donc on voit les résultats et on a surtout un taux de satisfaction. C'est aussi pour ça qu'on travaille, pas juste pour les quantitatifs, mais aussi pour que les gens aient plaisir à découvrir ou à redécouvrir ce lieu. Alors on sait que Celesta est très dynamique au moment des fêtes de Noël. Est-ce que vous avez des actions de prévues pendant cette période ? Alors la bibliothèque déjà présente sa deuxième expo depuis quelques jours et continuera à la présenter jusqu'au 31 décembre. Et elle accueillera également le fameux document où on parle du premier sapin de Noël, le document de 1521, qui sera présenté dans une petite exposition, une petite présentation dans la bibliothèque. Donc c'est l'occasion pour les gens qui ne connaissent pas forcément ce document ou la bibliothèque, de découvrir Celesta, tout ça entouré de la magie de Noël, avec un sapin qui sera juste derrière nous. Très bien, merci beaucoup M. Fenler. On va continuer maintenant, on va rester dans l'histoire et se rendre à Dingsheim-sur-Bruche, dans le Barin. C'est le village natal de Mgr Zontag. C'est un missionnaire qui a été assassiné en 1918 alors qu'il était en poste en Iran. Il est considéré comme martyr de l'église et une demande en béatification a été formulée. En attendant, sa famille a offert une statue de l'homme à la paroisse du village. On regarde tout ça. Ce matin, nous sommes réunis pour faire mémoire d'un grand Alsacien, Mgr Jacques-Émile Sontag, et rendre grâce pour le témoignage évangélique qu'il a donné, en particulier à travers son martyr. Nous allons maintenant procéder au développement. En ce samedi matin, 1er septembre, est inaugurée devant l'église de Dingsheim-sur-Bruche, son village natal, une statue de Mgr Sontag. Il y a tout juste 100 ans, cet enfant de Dingsheim, devenu archevêque d'Ispahan en Perse, était assassiné devant son église d'Urmia par les troupes kurdes et turques. Et je bénis cette statue au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. C'est la famille de Mgr Sontag qui a souhaité ériger cette statue. Elle a confié ce travail à un atelier de sculpteurs pour inscrire cette mémoire dans la pierre, en essayant de rejoindre la vérité de l'homme. La taille de pierre et la sculpture, c'est ce qui fait la mémoire, une partie de la mémoire de beaucoup de civilisations. Et notamment l'art religieux, forcément, rentre beaucoup en compte dans tout ça. Il fallait créer la statue d'après les photos, les photos anciennes. Il n'en avait pas beaucoup, il y avait trois photos, quasiment uniquement de face. Donc c'était un peu délicat dans le sens de la position. Il fallait trouver une position qui allait bien pour son habit aussi, pour qu'on puisse le reconnaître, pour qu'il y ait une reconnaissance du visage, reconnaissance au niveau des habits, des vêtements, d'une position, il faut donner une position plutôt solennelle. Il y a nécessairement quelque chose à comprendre de l'homme aussi, du personnage, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il a fait en tout cas. C'est Paul et Roger Strub, petit-neveu de Mgr Sontag, qui ont mené à bien toute cette opération. Présente dans la mémoire familiale, la vie de l'évêque missionnaire va apparaître sous un jour nouveau, grâce au travail d'un lycéen. Mon fils devait passer le bac et on pouvait présenter un document au niveau de l'Alsacien. Et ma mère a eu l'idée de dire, mais écoute, tu vas faire un petit récit de Mgr Sontag. Comme ça, il y a eu le premier écrit. Et puis après ça, ma soeur s'est dit, pourquoi pas en faire un livre ? Né en 1869, le jeune Jacques-Émile Sontag est attiré très tôt vers la vie missionnaire. A 14 ans, il quitte son Alsace natale pour entrer dans un petit séminaire de la Congrégation des Lazaristes dans le Gard. Quatre ans plus tard, il entre noviciat à Paris et sera ordonné prêtre en 1895. Après son ordination, tout de suite, il a demandé à partir dans une mission. Les Lazaristes l'ont donc envoyé en Perse, dans la région de Ourmia, où il y avait une communauté de chrétiens, pas seulement catholiques, mais aussi orthodoxes, arméniens aussi. Pendant 15 ans, le père Sontag va consacrer sa vie à l'éducation des jeunes dans plusieurs écoles tenues par les Lazaristes. A la mort de son évêque en 1910, il devient archevêque disparant, alors que commence une période noire pour toute la région. Famine en 1911, trouble politique à partir de 1915, avec massacres répétés, perpétrés par les Turcs et les Kurdes sur les populations chrétiennes. Les Kurdes et les Turcs envahissent et massacrent les gens. Et en 1918, les Russes se sont retirés, donc les Russes, c'est-à-dire les orthodoxes, se sont retirés de la région, parce qu'il y avait la révolution en Russie. Et ceux-ci a laissé la place aux Turcs et aux Kurdes pour venir et envahir la région. Ils sont rentrés dans la mission le 31 juillet 1918 et ils ont massacré les chrétiens. C'était surtout les chrétiens qui étaient visés. Avant d'envahir la mission, ils avaient déjà fait brûler tous les villages autour, tous les villages chrétiens qui étaient autour et massacré tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'un haut représentant musulman que Mgr Sontak avait protégé et avait gardé à la mission, c'est à ce moment-là que ce monsieur a décidé de changer de camp. Et il a fait fusiller Mgr Sontak devant l'église de Dourmia. Quand les Turcs aux Kurdes sont entrés dans la plaine d'Urmia, l'œuvre de destruction sur les chrétiens était à peu près consommée. Dès le lendemain matin, une cinquantaine se présentèrent à notre porte, mais la trouvant fermée et trop solide, ils s'en allèrent piller une maison voisine. Nous pensions que notre dernière heure avait vraiment sonné. Cependant, les autorités turques et persanes, avertis de ce qui se passe, accourent dans le quartier et abattent cinq de ces Kurdes. Les autres laissent là leur pillage et disparaissent. Nous étions sauvés pour cette fois. Le soir du 23 février, une délégation de ces Turcs aux Kurdes se transporte dans un village chrétien voisin de la ville, ramasse d'abord 5000 francs, puis réunit les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Celles-ci pourront abuser et cela pour les fusiller. Faire mémoire, c'est parler du passé, mais c'est aussi parler du présent, dans l'actualité des communautés chrétiennes qui sont aujourd'hui persécutées. Une tragédie, un génocide a eu lieu en 1918, précédé par celui de 1915. Si nous voulons aujourd'hui éviter que ces massacres recommencent, comme c'est le cas malheureusement dans beaucoup de régions dans le monde, il est important pour les personnes victimes de le rendre justice, qu'ils puissent s'approprier leur histoire pour pouvoir ouvrir ensuite une nouvelle page de fraternité, de dialogue et de paix entre les hommes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501